PEGI 18 Dans Dead Space, l'éclairage est un personnage à part entière, réagissant constamment à la présence d'Isaac. Les lumières peuvent orienter le joueur dans une direction ou vers un objet, apporter un peu de réconfort dans les ténèbres. Offrir un appui lors des combats, ou au contraire, nous trahir au plus mauvais moment. Les éclairages sont toujours changeants, ténus, clignotants ou passant d'une couleur à l'autre, afin de donner un sentiment d'instabilité permanente. Pour traduire la décrépitude de l'Ishimura et de la Méduse, la plupart des lumières paraissent abîmées, jaunies ou très anciennes. De nombreuses œuvres de science-fiction utilisent des ambiances rouges ou bleues. Mais Isaac traverse des environnements blancs ou jaunes vieillis. Comme si ses stations spatiales étaient tombées dans une faille temporelle. La technologie utilisée par Isaac et les autres personnages semble également ancienne et défaillante, prête à lâcher à tout moment. La dernière conversation réelle entre Isaac et Nicole a eu lieu au début de Dead Space 2, sur un canal vidéo brouillé par de nombreuses interférences. Ces perturbations ont joué un rôle important dans l'image que le monolithe a ensuite renvoyé d'elle. Les technologies présentes dans Dead Space 3 vont encore plus loin dans ce sens, car elles proviennent d'une expédition datant de 200 ans plus tôt. Les bâtiments sont en ruines, les portes-crisses lorsqu'elles s'ouvrent. Et tout semble mort depuis longtemps. Les lieux emblématiques de Dead Space, l'USG Ishimura, la Méduse et désormais Tovolantis, ont tous leur propre style. Mais l'architecture gothique reste dominante. Les bâtiments montrent des membrures saillantes, des couloirs interminables et de très hauts plafonds. Leur structure n'est pas sans rappeler celle du corps humain. Mais le plus effrayant dans Dead Space restent les nécromorphes. Une version corrompue de l'humanité qui n'existe que pour tuer, dont le souvenir d'une vie antérieure ne transparaît qu'au travers de quelques vêtements et de visages affreusement déformés. Ces corps ont été transformés dans le seul but de massacrer dans un bain de sang. Des bruts de sauvages aux terrifiants rôdeurs, chaque nécromorfe a été conçu pour causer l'effroi et hanter les plus sombres recoins en attendant leurs victimes. Heureusement, grâce aux lumières et aux sons, Isaac sentira toujours la présence des nécromorphes, même quand ils ne sont pas visibles. Pour autant, il n'échappera pas au combat.